On est la compagnie générale des autres. On accompagne les projets émergents de l'économie sociale et solidaire dans les organisations comme sur les territoires, de leur émergence à leur valorisation par la communication. Je suis journaliste spécialiste des initiatives locales et je peux attester que les initiatives locales sont très nombreuses. J'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire depuis une dizaine d'années et j'ai pu voir qu'elles étaient insuffisamment valorisées et liées entre elles. J'ai animé de nombreuses démarches collaboratives et j'ai bien vu que c'était difficile de travailler ensemble et donc il y a des méthodes pour ça parce que chacun détient un bout de la réponse. Des initiatives plus nombreuses, des territoires plus résilients, des organisations plus impliquées dans la transition écologique et solidaire. Des citoyens aussi qui sont mieux informés de ce qui se passe sur leur territoire et qui peuvent aussi plus s'impliquer, porter des projets qui sont en capacité de faire, qui sont outillés pour le faire également. Ce n'est un peu la rencontre de nos trois disciplines. On a des expertises dans le travail social, dans les méthodes de design social, d'animation collaborative et puis dans l'économie sociale et solidaire. Et donc on s'est rendu compte que ces différents mondes ne communiquaient pas assez, qu'il y avait beaucoup d'initiatives d'un côté, beaucoup de besoins de l'autre, beaucoup d'acteurs engagés d'une autre part et qu'il fallait peut-être aussi s'engager à créer du lien entre des personnes qui auraient tout à gagner à collaborer ensemble au final. On imagine la Compagnie Générale des Hôtes avec des méthodologies en open source, qui soient appropriables par des bénévoles partout en France ou des formateurs ou des consultants ou des personnes qui ont envie en tout cas de faire émerger des projets solidaires sur les territoires ou de favoriser de nouvelles alliances sur les territoires pour toujours plus de transition écologique et sociale.